C'est parce que j'ai été invitée par Kiyun à Japan Expo en 2010 que l'histoire se passe à Paris. C'était la première fois que j'allais à l'étranger, donc c'était un véritable émerveillement. Et j'ai essayé de retranscrire ces sentiments que j'ai eus à l'époque dans Vanitas. Je remercie Kiyun pour m'avoir donné cette chance. La ville de Paris vous a complètement séduit. Après, pour faire les décors, parce qu'on en retrouve vraiment beaucoup, est-ce que vous vous êtes documentée sur des supports particuliers ? Comment est-ce que vous avez fait pour retranscrire un petit peu ce que vous aviez vu ? J'utilise beaucoup de photos, tout en rajoutant bien sûr une bonne part d'imaginaire. Et parmi ces photos, il y en a beaucoup j'ai prises moi-même lors de mes différents voyages à Paris. Pour le XIXe siècle à Paris, je n'y étais pas, donc je ne sais pas comment c'était, mais j'essaye de l'imaginer et surtout j'essaye de faire en sorte que mes lecteurs, s'ils vont à Paris, ressentent ce que j'ai ressenti et repèrent les endroits que j'ai dessinés dans mes mangas. Il y a aussi du Paris moderne qui est... Je me base aussi sur le Paris moderne pour dessiner les décors. Vous avez une façon de voir les vampires très originale. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que vous avez eu des inspirations particulières ? Le genre de l'histoire de vampire est un genre majeur qui a été très utilisé, et donc il fallait que je trouve au moins un point qui me différencie de tout ce qui existait avant. J'avais réfléchi à plusieurs options, mais au fur et à mesure de mes réflexions, j'en ai gardé une seule qui est la base de l'histoire de Vanitas. Pandora Hertz était influencée par Alice au Pays des Merveilles et le magicien d'Oz. Avez-vous également eu des inspirations particulières pour les mémoires de Vanitas ? En ce qui concerne l'ambiance générale, je me base beaucoup sur la série des Sherlock Holmes. Il n'y a pas vraiment une œuvre spécifique comme ça pouvait être le cas pour Pandora Hertz avec Alice. J'essaie plutôt de mixer les personnages de la littérature française et d'introduire les vampires les plus connus du grand public. On retrouve un côté très jules Verne dans votre œuvre et steampunk aussi. Est-ce que ce sont des univers qui vous plaisent tout particulièrement ? Effectivement, l'élément steampunk est très important pour cette œuvre. Je suis très heureuse que vous l'ayez remarqué. En fait, la steampunk n'est pas encore très connue au Japon, donc j'essaie de faire en sorte que les lecteurs puissent s'y intéresser sous un angle qui me ressemble. Que ce soit dans Vanitas ou dans Pandora Hertz, vos personnages sont torturés et complexes. Est-ce que c'est le genre de personnages que vous aimez ou est-ce que tout simplement vous aimez les malmenés ? En fait, ce que j'aime surtout, c'est approfondir l'intériorité de mes personnages et découvrir ce qui leur arrivait dans le passé, à quoi ils pensent. Bon, maintenant que j'ai dit, peut-être que j'aime bien effectivement faire souffrir mes personnages. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment on surmonte ces hésitations, ces peurs, ce genre de sentiments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !